Avec un Lucario format année 40, avec un cloud derrière de la période Advent Shield Run sur PS2. Map par excellence pour un cloud. On démarre tout de suite. A priori, ça veut se respecter. Déjà, t'es dans le respect total. Immédiatement, t'as vu le nombre de backers qui étaient sortis, alors que le match venait tout juste de commencer. Et effectivement, on n'en est pas menti là-dessus. Tu viens graisser le shield du cloud, c'est E-B direct dans ta face. C'est pour essayer de repousser un petit peu Lucario. Toujours est-il que pour l'instant, finalement, on peut me dire « Oui, le shrimp, il commence à se faire pas mal baloter. » Mais c'est Lucario, quoi ! C'est Lucario ! Là, il vient menace sans shrimp. Là, il vient très menace sans shrimp. Il va trouver une ouverture. Et la rentabiliser, bien sûr. En tout cas, là, clairement, ce qu'il va devoir faire, c'est trouver potentiellement l'égalisation. Mais on a derrière, justement, un Kingul. Qui, là, il a compris d'énormes choses. Et il trouve directement le down-pé en récupération sur cette rite de rôle super propre. Je pense que ça couvrait une énorme partie des options, de toute façon, de son adversaire. Parce que là, on est dans une situation qui est terriblement cruelle et polarisée. C'est-à-dire que t'as un Lucario qui est obligé de jouer au shield. Parce qu'on est très faible côté shield pour un cloud. Le problème, c'est qu'il veut se faire taper. Il ne demande que ça, en fait. C'est un kink vraiment du clan des Lucarios. On ne peut pas le renvouloir. Mais là, pour le coup, ça lui bloque une partie de cette interaction s'il veut réussir à prendre l'avantage. Parce que même si t'es en retard, tu peux quand même faire des choses avec un Lucario. Et même si t'es en avance, tu peux aussi te permettre de faire des petites beautés. Là, on voit qu'il est étincelant du haut de ses poignets. C'est le moment de rentabiliser. Mais là, t'as vu comment il bouge, Kingle ? T'as vu comment il est en train de bouger autour de Shreemble actuellement ? Il va tellement vite, il va prendre vitesse à n'importe quel moment. Et tout à l'heure, c'est surtout le petit short-up qui a peut-être aussi conditionné Shreemble à faire. Il faut que je roll parce qu'il va essayer de me faire un gros coup ici en confirme. Et on a réussi à trouver encore une fois une éjection vers le plafond. Que ce soit avec ce Dambé, que ce soit avec ce Up Smash bien trouvé, qui sort très vite, qui tue vraiment très très bien. Et les conversions, elles sont surtout du côté du joueur de Cloud actuellement. Ici, Shreemble, qui n'a pas du tout son mot à dire. Certes, on a le double multiplicateur d'aura, mais on n'a pas la moindre aura de toute façon à multiplier. C'est tellement dur. C'est compliqué. C'est terriblement compliqué, mais on voit qu'ici, on a un Kingle qui a vraiment la dalle. Alors cet Up Smash qui l'a coupé dans le sens du sandwich, je pense qu'il a envie de son burger. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Là, pour le combat, pour essayer de récupérer l'adversaire encore une fois avec une aura sphère. Akai, on ne récupère pas encore le kill malheureusement. Même si on a deux stocks de retard. Parce que notre ami Kingle ne s'est jamais fait toucher en fait. Parce qu'il est, comme tu le dis, extrêmement évasif. Il surexploite son spacing. Et c'est évidemment beaucoup plus simple de le faire en online. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec le délai, on va souvent... Oui, en off. En online, on a souvent cette espèce de délai qui va faire que tu vas un petit peu devoir drift et anticiper ton placement. Là, il est en train de glisser. Tu sens qu'on a le timing. On prend l'adversaire en entière. C'est puni directement sur cet Up Smash. 103% et pas de stock de prise pour Kingle. Mais t'as vu, deux fois de suite, le RPS qu'il a fait. Petit short. Hop, tu t'attends à ce que je viens d'agresser. Tu t'attends à ce que je viens d'agresser le shit. Parce que je suis clair, j'ai une fernata qui permet de toute façon de m'en sortir face à l'Occario. Pas du tout, je vais grave. Là ici, quel était le RPS ? Hop, sauté en entière. Pas du tout, tu vas drop plateforme. Je vais up smash. Je réattache, je vais up smash derrière. Ça couvre tellement plus d'options. On a joué le RPS, ça a marché très très bien. On s'en faveur, on décide du coup de counterpick en face. On passe sur un petit MK. Gaming, le gaming est présent. Salut Roman Doge, si tu le vois, on t'embrasse. Mais il est en avantage et il décide de partir sur son MK. Je pense qu'il a envie de se faire plaisir. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, il passera sur Cloud à la game suivante. Retour sur PS2. Très bien. Avec un autre skin de Lucarion, on a décidé de passer sur une version. On en a vu toutes les couleurs tout à l'heure. Et ça se ressent sur le poil. Pas PS2 pour l'instant, effectivement. Je sais pas ce qu'il essaie de chercher non plus King Gull avec son Meta Knight. Mais clairement, déjà, on sent petite légère différence. L'ouverture est en faveur de Shrimp, là, actuellement. Oh, par contre, attention. J'ai l'impression qu'on s'est spécialiste des options ultra agressives chez King Gull. Et des RPS de Taré, également. Son objectif, là, clairement, ça va être de proposer la même chose et de mettre son adversaire en situation de panique. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que sortir d'une situation de 3-0, enfin, c'est quand même le mental, ça fait quelque chose. Donc là, derrière, il se dit, je joue la suragression. Mais on n'a pas la même range, on n'a pas les mêmes situations au niveau des setups. On ne va pas avoir la limite pour pouvoir tuer extrêmement rapidement. Même si ici, on trouve quand même l'égalisation, on a quand même un Shrimp, comme tu dis, qui s'exprime mieux. Il a peut-être compris un peu plus de choses, même si on ne voit pas effectivement ce RPS, comme tu dis, qui est en short-up pour ensuite trouver une punition. Mais en tout cas, il joue bien sur ses lendsings dès qu'il force l'interaction de l'adversaire. Et là, c'est Shrimp qui va devoir accepter l'idée de jouer plus la passivité, même en situation de panique. Sinon, le kill sera difficilement trouvé. Extrêmement bon shift avec le up-baisse aussi. On aura provoqué un petit peu l'exécution de l'Aurasphère. Par contre, là, le Akai. Oh, pas encore. Pas encore la petite boule métana qui restera vivante un petit peu plus longtemps. Pour l'instant, du côté de ce Cher Shrimp, on va quand même retrouver un deuxième Akai. Après, encore une fois, un drop d'Aurasphère. Ici, Kingul, un petit peu pris de court. Mais attention, parce que là, on a aussi un autre problème. Lucario est en avance d'une stock avec de l'Aura et de la rage. Ça, c'est généralement le meilleur paramètre pour pouvoir justement partir dans ce format de snowball, comme on dit. Si ce n'est malheureusement ce side-by, il l'a vu en plus. Tu as vu qu'il s'était éloigné pour ensuite récupérer le backstraw. Mauvais timing, c'est peut-être l'online qui parle là-dessus. Voyons ce que ça va donner pour le reste. On a effectivement une égalisation. On a un Kingul qui est doucement en train de bien reprendre l'avantage ici avec une bonne phase. Attention, tout de même, on ne veut pas se faire reverse. Metanel, ça reste quand même très, très léger. Et avec une Aura qui continue de s'accumuler du côté de Lucario, ça peut vite partir au centre Pokémon. Pour l'instant, ça monte, ça monte, ça monte et on tombe absolument dans tous les pièges quasiment du côté Shrimp. Et c'est un petit peu dommage. Kingul qui est un petit peu repassé en phase de désavantage et ce n'est pas plus mal pour Shrimp parce qu'on peut avoir maintenant avec l'Aura accumulée ce qu'il faut pour tuer. Ben voilà, ce qu'il faut pour tuer. Effectivement, un 4M4 Smash. En plus, si on était à 70%, on avait de l'Aura. C'est terminé. C'est terminé depuis l'autre côté du terrain. C'est dommage qu'il n'ait pas récupéré ce timing potentiellement pour punir la Tornad qui était extrêmement bien placée. Je pense qu'il voulait drop plateforme. Je pense qu'il voulait vraiment drop stage pour pouvoir potentiellement faire une grosse mécanique là-dessus. Rohan Doge nous a habitué à ça lors du RTS qui était fait en Suisse il y a quelques semaines. Pour le moment, en tout cas, c'est bien envoyé. On va trouver un back-air là-dessus. On est sur sa dernière stock. Il se rend bien compte que là, il n'a de toute façon pas le choix. Il est très en format de all-in. Tu disais qu'il ne jouait plus son placement avec son cloud. Comme tu dis là, il n'a pas la range. Il va à l'agression. Il récupère l'adversaire. Il le secoue par le prunier. En fait, il lui dit vraiment « Gros, c'est le offline. Je suis en train de kiffer. Juste, défends-toi. » Tout intérêt à se défendre actuellement sur Shereen Shreem. On va quand même réussir à pas trop mal s'en sortir de ce up B. Par contre, le catch landing bien exécuté ici de la part de Kingul qui, pour l'instant, s'accorde un bon stage control. Et c'est là aussi où ça va faire la différence face à l'Oukario. Le stage control actuellement de ce Meta Knight qui, certes, on n'a pas eu tant l'habitude de le voir sortir que ça, mais il n'est pas à sous-estimer. Il n'est pas à sous-estimer là-dessus. Par contre, c'est le moment pour Shreem de briller et peut-être de trouver la stock qui fera sans doute forcer Kingul à sortir son clan une nouvelle fois. Oh, je l'ai vu ! Je l'avais vu, le dash attaque. Parce qu'il cherchait la dash attaque depuis un moment. Il a finalement réussi à récupérer sur un up tilt. Mais là, à 60, il manque plus que ça. Forward Smash, il est obligé de changer la façon dont il veut set-up sans confirme kill. C'est récupéré derrière du côté de l'Ukario qui va très très bien shift son up B pour essayer de pouvoir le punir. Et ça peut se jouer à pas grand-chose ici. On a pas mal d'aura du côté du l'Ukario qui pourrait potentiellement récupérer l'adversaire sur un Akai en bord de stage. De l'autre côté, on a Kingul qui essaye le plus possible de mettre un petit coup de cure dans son épée pour ensuite pousser l'adversaire vers le haut. Vers le haut, vers le haut. Put sur Enza Pinière. Mais c'est pas encore récupéré, malheureusement. On tente de pinir sur Forward Smash. Forward Smash dans l'autre sens. Spaghetti, mais c'est normal. Les deux veulent leur kill. Kingul, ce qu'il fait, c'est qu'il conditionne. Il l'a fait tout à l'heure aussi. Il conditionne à la roll avec ce Forward Smash. Parce que visiblement, du côté du shriep, on n'a pas envie de sauter. On n'a jamais fait.